Hey salut à tous cnt j'espère que vous allez tous bien on se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode de notre let's play sur pokémon épais la dernière fois on avait vu un petit peu que le tournoi de la ligue une fois qu'on est maître et bah c'est pas ouf ça nous permet d'avoir un comment ça s'appelle une pierre dynamax un truc que tu mets dans les entres en tout cas de pokémon pour faire apparaître un pokémon dynamax donc c'était pas incroyable mais aujourd'hui on va s'attaquer un truc bien plus grand on va s'attaquer à la tour de combat alors déjà on va regarder où elle est parce que si on sait pas où elle est ça a posé problème hop alors qu'on regarde tac 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 je crois qu'elle est juste ici en fait windscore tour de combat ah oui d'accord on peut voler aux différents endroits dans windscore c'est tellement grand et bien allons voler à la tour de combat comme ça au moins au moins on est bon et donc voilà et donc c'est l'endroit où on sait quoi si c'est l'endroit où on a affronté en fait de base là la team à team c'est plus quoi là je ne sais plus attend il n'y a pas de n'y a pas d'objet là est un c'est qui qu'à l'oeil une graine électrique augmente la défense lorsque le terrain est couvert d'un champ électrifié pas mal ça c'est pas une mauvaise idée pas une mauvaise chose je sais pas combien de temps va tenir la tour de combat je sais pas trop quel est le principe de cet endroit mais nous verrons si c'est comme d'habitude le but c'est d'aller le plus haut possible sans mourir et puis dès que tu meurs tu récupères un nombre de points de combat que tu peux ensuite échanger contre des bonbons pour pour enfin des objets qui vont permettre d'augmenter les capacités de tes pokémons peut-être changer le talent maintenant il ya un bonbon talent qui permet de changer le talent d'un pokémon donc donc voilà bon on va voir on parle à qui déjà bonne question les mecs ils se sont mis à 5 sur moi là moi j'ai envie d'aller parler au monsieur vert là tu veux emprunter des équipes non ok bon déjà ça on sait on veut pas alors comme ça on est passé maître félicitations si tu veux je peux soumettre des pokémons de niveau 100 à l'entraînement ultime ah bah j'ai pas de pokémon de niveau 100 en fait désolé désolé c'est dommage ça bienvenue la tour de combat que souhaitez vous faire à écouter l'explication on va écouter ce qu'elle nous dit quand même un petit peu avant de se lancer comme son nom l'indique la tour de combat est un lieu où les dresseurs s'affrontent dans cet établissement vous pourrez vous pouvez participer à des combats de dresseurs suivant les mêmes règles que les combats classés remporter une victoire vous permet de gagner des super bonbons et des points de combat n'hésitez pas à utiliser une équipe d'emprunt pour relever le défi que souhaitez vous faire alors avant ça on va juste regarder lui ce qu'il nous dit donc lui c'est la boutique points de combat ok voici un uniforme en cadeau uniforme combat classé bah incroyable espérons vous revoir bientôt et qu'est ce qu'il dit alors donc voilà tu vois tu peux acheter une pilule talent donc c'est un truc qui va changer le talent une capsule d'argent ok parce que ça fait bandeau choix lunettes choix mouchoir choix la veste de combat désorbe vie carton rouge sac fuite assurance ceinture herbe blanche restaure les stats qui ont subi une baisse d'accord très bien je regarde un petit peu tout ce qu'il ya pile une chaîne boule de neige ok très bien bon bah c'est très bien attend c'était quoi boule de neige quand même ça parlait de type glace une boule de neige à usage unique qui augmente l'attaque du porteur lorsqu'il encaisse une attaque de type glace d'accord et toi elle nous vend quoi oula d'accord si un pokémon hume cet aromate son attaque montera plus facilement mais sa défense se développera plus lentement d'accord ok alors ça faudra que je regarde ce que c'est les aromates expliquez moi peut-être dans les commentaires son attaque sa défense à vitesse et son attaque spéciale se développeront uniformément ah c'est pour changer sa nature assez pour changer la nature d'un pokémon oh incroyable c'est pour changer la nature alors ok j'avais pas vu bon bah maintenant on a compris ok oh et puis à type zéro la rome électrique est activée ça y est je vais pouvoir faire des économies sur les factures d'électricité et zut j'avais oublié qu'il fallait le faire évoluer pour qu'il se pour que ça fonctionne à inti c'est toi permets moi de te féliciter à nouveau pour être passé maître pour te récompenser de cet exploit je souhaite t'offrir un pokémon très rare type zéro on l'a fait je sais que vous étiez pas mal à nous le dire dans les commentaires on l'a fait on a maintenant type zéro voilà eh ben il est là on l'a ajouté au pokédex bon on l'envoie on l'envoie dans une boîte pc bien entendu parce que il nous intéresse pas mais et on reçoit une collection de roms yes et bah parfait bon on va pouvoir aller à la bon alors j'imagine qu'il faut lui parler c'est parti bienvenue à la tour de combat que souhaitez vous faire combattre vous voulez sélectionner les règles et les pokémon avec lesquels vous voulez combattre alors on va se faire du combat solo et on va prendre cette équipe là c'est parti et ensuite il faut sélectionner trois pokémon ah ouais ça c'est complexe j'ai envie de mettre quoi qu'il arrive mamashark en première position puis on prend flex puis on prend bat fly ou kellogg's ah bonne question j'hésite pour moi c'est soit bat fly soit kellogg's gargousse pour le moment pas pas de grande utilité enfin j'ai pas envie ah la la bon et on va pas trop se prendre la tête réfléchissons par affinité de type si je tombe sur un type plante je suis bon si je tombe sur un type eau je suis pas bon quoi que au kepsi j'ai un spécial à si j'en aurai avec kellogg's on va envoyer on va prendre kellogg's on va prendre que ah ouais mais attend si on tombe sur un type combat on est dans le caca ouais on va plutôt prendre bat fly allez on prend bat fly allez c'est parti allez j'ai choisi c'est bat fly très bien vous pouvez y aller allez le but les amis c'est d'aller le plus loin aujourd'hui dans cette tour de combat on va voir combien de temps on va tenir il y a beaucoup de gens qui m'ont dit pourquoi tu gigamax pas kellogg's et parce qu'en fait les pokémon gigamax les amis c'est des pokémon spéciaux un pokémon normal que tu as ne peut pas gigamaxer il faut récupérer un torgamor dans un red gigamax et le capturer pour qu'il puisse gigamaxer mais mon kellogg's original ne pourra jamais gigamaxer je vous délègue les tâches de mes pokémon comme ça nous pouvons avoir une réunion ensemble bah incroyable chéri l'employé veut se battre hydragons hydragons ok lui donc alors c'est un c'est le dragon de type oh ça hydragons si je dis pas de bêtises on est bon on est ok là dessus donc dans l'idée si je fais chute de glace c'est normal ou je fais surpuissance je vais faire surpuissance ou je fais je vais faire surpuissance comme ça il va être KO dans ma charcutie surpuissance il est pas KO ah mais c'est notre défense plongée il se cache sous l'eau bah ça va nous donner l'occasion de switcher ça va nous donner l'occasion de switcher on va envoyer badfly tranquillement on va lui laisser nous attaquer j'espère que nos pokémon sont soignés quand même entre chaque combat j'imagine ça me semble ça me semble logique mais j'aimerais bien savoir s'il a un autre talent badfly il faudrait voir parce que attention je trouve pas ça incroyable comme comme attaque vous voyez on va faire rapace allez attention je trouve pas ça incroyable je suis sûr que je suis sûr que badfly il peut avoir un autre un autre talent sympa on verra ça on checkera ça mais moyade donc vraiment on est sur des pokémon au quoi c'est vraiment au spectre d'ailleurs l'huile on va faire rapace est-ce qu'est ce qu'il va avoir un dynamax ou pas ça que je me demande en fait par contre et dit donc qu'est ce qui résiste dans ses pokémons j'ai l'impression que il peut me brûler il m'a pas brûlé c'est bon bon écoute on va faire on va dynamaxer quoique c'est peut-être une bonne idée de dynamaxer on va quand même dynamaxer on va faire aéromax c'est pas grave on est un mec comme ça j'ai l'impression que leurs devés sont boostés ils ont masse défense masse attaque je sais pas moi je propose j'ai l'impression aller badfly il gagne un peu de pv c'est vrai que au final oui la tristesse aéromax est-ce que ça le mec à haut aéromax cette fois ci que c'est plus fort ahlala il lui reste de pv ça c'est relou mais on a augmenté ma vitesse yes mais par contre je suis blessé ah non non c'est bon me brûle pas il me ne pas brûler c'est parfait bon on va lui faire aéromax encore mais l'autre celui qui est un peu moins fort voilà avoir moyade et le dernier le dernier pokémon là on aurait eu gargousse tu vois on aurait roulé dessus mais mais c'est pas aussi simple que ça mais équipant c'est ce que je dis on aurait eu gargousse on aurait roulé dessus bon bah allons-y on va refaire aéromax on est plus rapide de toute façon et puis de toute façon il va il va mourir enfin nous on va mourir c'est ce que je voulais dire ok on augmente la vitesse qu'est ce qu'il fait il fait vent glace ouais bah là ça ça nous met KO c'est pas grave il n'y a pas de soucis on a encore deux pokémon j'espère juste que nos pokémon sont soignés entre chaque dresseur je pense qu'ils sont soignés entre chaque dresseur ça ferait pas de sens sinon ou alors sinon je suis vraiment dans le caca quoi s'ils sont pas soignés entre chaque dresseur on est dans le caca je vous le dis je suis sûr je pourrais apprendre peut-être si ça se trouve je pourrais apprendre tonnerre je sais pas je dis ça comme ça mais si ça se trouve il peut apprendre tonnerre badfly c'est possible ça hein l'âme d'air c'est bon on va se calmer évite l'attaque tiens incroyable libéré délivré ça on dirait que c'est les les animations de la reine des neiges nous n'avons pas assez d'éléments déterminants pour produire le résultat escompté yes vous recevez deux points de combat bon d'accord voulez-vous continuer de vous battre continuez pas de soucis et on va voir si nos pokémon ont été soignés ou pas c'est très important ça et bah tu sais quoi moi on dit que je suis fort en combat si si c'est vrai d'abord alors c'est un pokéfan martial on voit un papillusion insecte psy et alors est-ce qu'on est soignés on est soignés on est soignés c'est très bien on va lui faire chute de glace c'est parti vent arrière ah ils vont être plus rapide quoi qu'il arrive ils seront plus rapide je pense ah non il est insecte vol il est pas insecte psy lui il est insecte vol oh oh oui et bah oui donc du coup tranquille fermite attention donc là on va changer de pokémon parce qu'on a clairement pas le bon parce que je vous rappelle que mamashark il est bloqué sur la même attaque tout le temps et donc là contre fermite et glace c'était pas incroyable peut-être de fer on va faire ça fait mal quand même hein il nous a fait un peu mal on va faire ballon brûlant éboulement ah ouais ouais ok d'accord on est donc là dessus ah ouais 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 oulala bon écoute on va faire un truc on va renvoyer mamashark on va faire surpuissance avec mamashark tant qu'on peut switcher mamashark en vrai on est bon mais le jour où on peut plus switcher mamashark on est dans le caca peut-être de faire attention on va pas se faire on va pas se faire on va pas se faire tuer par un fermite excusez-moi on va pas se faire tuer par un fermite c'est pas possible ça je vais augmenter mon attaque cache éclair le relou j'ai évité l'attaque incroyable bon je recommande mon attaque ok pression de badfly augmente l'attaque augmente on va refaire aiguisage encore une fois il refait cache éclair c'est pas grave il nous paralyse mais c'est relou mais euh ça va aller aiguisage ok là on a bien augmenté notre attaque et maintenant il va falloir qu'on fasse euh je propose qu'on fasse dynamax qu'on fasse aéromax ce serait bien qu'il perde sa paralysie quand il dit dynamax mais je crois pas que ce soit le cas je crois pas que ce soit le cas quoique est-ce qu'il peut paralyser un dynamax ? ouais il me semble hein il va être toujours paralysé j'espère qu'il va attaquer quand même parce que sinon si on lui fait perdre ses 3 tours de dynamax comme ça ce serait bête attention croc éclair aïe ! ah oui d'accord il a quand même des attaques sympas et il est utilisé aéromax ok c'est bon rapace plus le fait que j'ai euh que j'ai augmenté mon attaque ça passe mais par contre regardez on est un peu dans le caca parce que je sais pas qui il a après il a seriflore ok il y a moyen que ça le fasse il y a moyen que ça passe il y a moyen que ça passe on va refaire aéromax Gigasensu ça va ça va ça va faut juste pas qu'il soit paralysé il est paralysé aïe 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 attention 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 à tout ça zenith il va faire le soleil c'est pas très grave en soit allez et il va changer de forme regardez tac il passe en forme soleil allez il soit pas paralysé yes aéromax normalement c'est bon oui et on va pas aller loin dans cette tour de combat on va pas aller loin dans cette tour de combat les amis moi je vous le dis on va avoir du mal qu'un quoi un mais pourquoi j'ai perdu bah parce que j'ai réussi à me dépatouiller d'une situation qui était pas forcément à mon avantage vous avez obtenu le rang 2 voici un cadeau pour vous féliciter d'être passé au rang supérieur est-ce que j'ai mis que je voulais pas continuer ou est-ce qu'ils m'ont pas proposé de continuer merci à bientôt mais moi je veux continuer qu'est-ce que je vais vous faire combattre j'ai mis que je voulais pas continuer je sais pas je sais pas ou peut-être que en fait t'as deux combats pour passer au rang 2 t'as trois combats pour passer au rang 3 je ne sais pas bon allez hop flex et badfly ça marchait bien comme équipe quand même ça marchait correctement comme équipe on est d'accord on va pas faut pas non plus cracher dans la soupe c'était pas mal inspire expire oh non je suis pas encore prête ah bon bah attends laisse moi gagner elle est trop classe la rapidball Mimiki 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 va falloir faire attention du coup parce que c'est un pokémon qui la première fois que tu le touches il va juste perdre sa tête il va falloir faire attention donc je vous propose qu'on utilise chute de glace de toute façon tu me diras les... ah d'accord très bien ok donc le mec se protège incroyable yes parfait bon maintenant on utilise chute de glace Feu Follet le relou il évite l'attaque yes t'es incroyable Mama Shark t'es incroyable t'es le meilleur voilà là on lui casse sa tête tac fantômasque il absorbe l'attaque et il fait tomber sa tête ça c'est good il a des restes il a les restes c'est ouf et on va refaire chute de glace mais il va sûrement faire ah il fait malédiction ok donc c'est quoi malédiction ça veut dire que je vais mourir dans 3 tours et un truc dans le genre non ? c'est pas ça ? je sais plus on va voir ils vont nous le dire normalement ah non ça me fait mal à chaque fois ça m'enlève des PV petit à petit ok qui est-ce qui l'envoie ? Togekiss on va garder le même Pokémon de toute façon il nous a pas proposé de changer vous avez vu il nous propose pas de changer dans ces combats là incroyable de toute façon là on est bon avec chute de glace sur le Togekiss après ça dépendra du dernier donc peut-être que dû à la malédiction je peux pas changer ? je sais pas j'ai pas réfléchi Nymphalie oh nymphalie on va aussi aller à la chute de glace ça devrait aller hein je pense hein allez allez Mama Shark et ça passe ça passe tranquille vous voyez c'est un MVP hein il est ouf hein Mama Shark il est fort hein non non franchement faut pas le sous-estimer hein moi je vous le dis hein on reçoit deux points de combat souhaitez-vous continuer à combattre ? bien sûr ensuite oh salut ça fait longtemps tu vas bien ? je ne sais pas qui tu es Eau de l'écolière je ne sais pas bon en tout cas elle veut se battre et moi quand on veut se battre je réponds à l'appel garde-voire 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 on va y aller aussi à la chute de glace hein calque il a entêtement ouh il pourra faire qu'une attaque ouh c'est mauvais ouh c'est mauvais pour lui il pourra faire qu'une seule attaque c'est dommage faut bien qu'il choisisse la première attaque qu'il va faire parce qu'après il sera bloqué dessus bon bah de toute façon Mama Shark est beaucoup trop mort il met KO les pokémon en un coup bien entendu noir fang yes ça c'est propre vous avez vu cette puissance de Mama Shark d'ailleurs en ce moment les amis si vous allez sur mon discord normalement il y a un concours de fanart qui a été lancé des fanart de mon équipe de mon équipe pokémon et vous pouvez gagner je crois des mois d'abonnement au Nintendo online donc n'hésitez pas à aller voir sur mon discord le lien du discord est dans la description et il y a un concours de fanart dans le je crois que c'est dans il doit y avoir un channel spécial pour ça faudrait que je reconfirme ça avec Victor mais en tout cas voilà je vous l'annonce comme ça les modos ils m'ont dit oh ce serait bien de l'annoncer en vidéo et regardez tac pam je l'annonce en vidéo je vous dis si vous voulez faire un bel artwork de Mama Shark le MVP de notre équipe qui est arrivé à toute fin hein mais qui est là et ben n'hésitez pas allez c'est parti au ras sphère aïe 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 ça ça peut faire mal hein ça ça peut faire mal mais mais il tient et c'est ça qui est fort parce que d'une il tient et de deux il touche et de trois il tue ça c'est Mama Shark il tient il touche et tue les trois t euh ah bon c'est la première fois qu'on se rencontre tu vois c'est la première fois qu'on se rencontre c'est bien ce que j'ai dit deux points de combat yes félicitations vous avez atteint le rang 3 yes un super bonbon et on a les trois points de combat incroyable du coup on a combien de points de combat là ? juste pour voir on a 14 ok donc c'est pas énorme non plus je vous propose qu'on continue un petit peu à combattre on va continuer hop on a quatre victoires quand même ce qui est pas mal du tout et euh et ça ira très très bien alors Mama Shark toujours en première position flex euh au moins pour ceux qui disaient ouais tu utilises tout le temps flex ballon brûlant c'est pas drôle du tout et voilà maintenant on utilise on utilise Mama Shark et chute de glace comme ça vous pouvez pas vous pouvez pas crier ou dire des choses allez qui es-tu ? hummm tu mérites peut-être que je me donne un peu de mal pour ce combat ok Elia Elia et la fillette veut se battre Elia envoie un Rafflesia bon bah vous avez compris vous avez compris ce qu'on allait faire comme attaque vous l'avez compris vous bien sûr que vous l'avez compris chute de glace abri ah d'accord ah on est comme ça on est comme ça Rafflesia bah y'a pas de soucis y'a aucun soucis moi je dis chute de glace c'est tellement fort que ça devrait briser les abris ah il évite l'attaque cardovague cradovague cradovague pas cardovague oh oh la la ça fait mal eh j'espère il va y arriver la chute de glace parce que là ça fait pas Mama Shark attention faut leur faire attention à ce qu'il se passe je viens de dire que tu étais le meilleur de notre de notre équipe tu peux pas te permettre de mourir comme ça sur le premier sur le premier venu tu comprends ? surtout que là oh je dis qu'a s'en su aïe 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 il va nous mettre KO c'est pas grave Mama Shark je t'aime bien attends je le caresse c'est moi de le caresser à l'écran voilà je le caresse heureusement on a flex et ça a l'air d'être une dresseuse de type plante donc ça passe nous allons donc faire bah ballon brûlant écoute hein abris yes incroyable et ils sont chiants faire abris ça sert à quoi ? ça leur sert à quoi de faire abris ? non mais vraiment belle question et ça leur sert à rien on est d'accord ? parce que c'est pas comme s'ils m'avaient empoisonné et qu'il y avait un tour de poison en plus ou qu'il y avait un requiem ou je sais pas quoi non non je sais pas je sais pas ce que ça leur change Tangalis très bien on va pouvoir faire également ballon brûlant si ça marche ça marche ça marche boum et ça touche et ça tue ok ok on est bon le Tangalis c'était assez facile de le mettre KO en tout cas quelle outre couïdance profiter du fait que je n'ai mis que 2% de ma puissance dans ce combat bah c'est pas de ma faute si tu te donne pas à fond c'était vous continuer à combattre oui il y a que 2 points de combat à chaque fois moi j'aimerais bien en gagner 10 par combat oh c'est Tarak ah non c'est pas Tarak mais attends c'est Tarak c'est Tarak ou c'est pas Tarak je t'attendais NT je savais que tu parviendrais à monter jusqu'ici je ne suis plus maître ah c'est bien Tarak mais je vais tout faire pour gagner oh la la attends mais je pensais pas qu'on allait battre Tarak moi attends par quel enchantement on on se met à combattre Tarak là oh les mecs on pourrait me prévenir quand même quand il y a des trucs comme ça qui se passent hein euh est-ce que je pars sur du surpuissance ou je vais faire chute de glace je vais faire chute de glace c'est quand même Tarak donc j'aimerais bien je vais tenter de dinamaxer tu vois parce que c'est Tarak c'est pas n'importe qui c'est quand même Tarak l'ex maître donc on va dinamaxer voilà comme ça on s'assure que au moins cryomax ça marche à tous les coups et puis c'est bon après j'espère qu'il fait pas abri parce que c'est vrai que abri en vrai ça permet de passer outre un tour de dinamax c'est vrai que c'est pas bête c'est pas bête du tout cryomax bon en tout cas ça va faire mal ça le mec s'est carrément pris une météorite sur la tête et ça démarre la tempête de glace donc ça c'est parfait ok tire debout ça va ça va il baisse notre vitesse non ? ouais c'est ça la grêle influe j'ai un peu de dégâts à crapustule c'est très très cool on va refaire cryomax hein ah il fait dans ce pluie le relou mais c'est pas grave nous on va regarde tu vois on va remettre la grêle juste après donc y'a pas de soucis allez il commence à pleuvoir cryomax et c'est good on met la grêle et c'est au revoir pour ce pokémon ensuite deuxième pokémon un drake au feu yes ah quoique attend il va attaquer avant y'a moins qui nous tue ça va qu'on est en dinamax mais je pense qu'il nous tue quand même et surtout il le fait il le fait gigamax on est un peu dans le caca on est un peu dans le caca les amis hein à moins qu'on arrive à attaquer avant mais j'y crois pas trop surtout que là il va nous attaquer il va mettre le soleil il a baissé notre vitesse il est pas plus rapide enfin je suis pas plus rapide bah ouais c'était sûr hein et là ça va mettre le feu donc en soit je pense que le bon plan ça serait ah non il va pas mettre le ah il met pas alors attend ouais réfléchissons alors dans tous les cas je peux pas envoyer badfly parce qu'il est faible face au feu donc on va envoyer flex et on va voir si on arrive à battre tarak comme ça euh bah j'ai pas grand chose que je peux faire j'ai rebond ça peut paralyser ça peut paralyser rebond en vrai on va faire rebond garde au max yes incroyable ça c'est incroyable parce que au moment où il se protégeait on est on s'est envolé donc ça c'est incroyable et du coup draco feu là il va rien pouvoir faire donc ça c'est génial rebond ok est ce qu'on le paralyse on l'a pas paralysé dommage draco max c'est bon et là c'était son dernier tour de giga max c'était son dernier tour de giga max il me semble l'attaque de flex baisse c'est dommage on va voir on va voir si on arrive à s'en sortir il a encore un pokémon derrière ou pas je sais plus je crois qu'il a encore un pokémon derrière en vrai rebond est ce que j'ai le temps de passer sur un rebond ou pas eh non je pourrais pas bon euh alors l'astuce ça serait que je sois plus rapide que lui avec badfly et que je tente un rapace c'est la seule chose qui pourrait nous faire gagner que rapace gagne euh ouais allez on espère être plus rapide il est plus rapide il me fait feu follet c'est à dire qu'il me baisse mon attaque ça c'est relou du coup rapace risque de faire beaucoup moins mal voilà ouais et je me brûle avec le contre-coup enfin je me prends le contre-coup ah la 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 ça sent mauvais ça sent mauvais air de feu ça va nous faire super mal non on a perdu contre Tarak c'est fou et là je me dis tu vois si on avait eu Torgamore on aurait gagné c'est fou hein vous y étiez presque retentez votre chance ah la 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 incroyable bon les amis on va se quitter sur une défaite mais c'est pour avoir la victoire beaucoup plus grande la prochaine fois la prochaine fois on retentera Tarak et cette fois ci on prendra Torgamore dans notre équipe à la place des autres parce que je pense que Torgamore peut être un bon complément aux autres donc on verra on prendra Torgamore dans notre équipe dites moi en fait l'équipe que je devrais prendre vous voyez vous voyez ceux que j'ai ça se trouve c'est pas du tout les bons 3 que je prends ça se trouve vous allez me dire mais non il faut prendre Krakos, Kellogg et Gargous bien entendu c'est logique donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et puis on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo en attendant n'oubliez pas restez comme vous êtes car vous êtes super c'était Newtiteuf bye tout le monde